Bonjour, je suis David Plumel, professeur de technologie dans un collège rural de la Nièvre. J'ai commencé mon parcours de professeur en tant que professeur de génie mécanique, puis, suite à des restructurations, je suis devenu professeur de technologie. Et depuis, je découvre le niveau collège et mes élèves. Au cours des dernières années, j'ai participé à des formations par Internet type MOOC. Une de ces formations m'a particulièrement inspiré, celle sur les jeux sérieux. Depuis, je m'applique à intégrer dans mes pratiques cette forme d'action pédagogique sous toutes ses formes. Depuis quelques années, j'utilise Minecraft dans mes cours, et plus particulièrement avec les élèves de 5e, à peu près 12-13 ans ici en France, et ceci afin de les motiver. Tout a commencé avec les nouveaux programmes de technologie qui proposent le thème architecture et habitat au niveau 5e. Il me semblait difficile de faire passer certaines notions aux élèves, car il n'est pas simple de pouvoir bouger dans les collèges ruraux. L'architecture étant quelque chose qu'il faut vivre. J'ai commencé par des logiciels d'architecture traditionnels, mais très rapidement, la difficulté d'utilisation de ceux-ci m'a semblé un obstacle à l'enseignement. Voilà comment je me suis tourné vers le jeu vidéo, où la prise en main est généralement intuitive, car pensez pour que le joueur puisse l'utiliser très rapidement. Depuis, je me suis appliqué à explorer tous les aspects du jeu vidéo et de son détournement dans l'enseignement, ce qui m'a amené à écrire un livre sur Minecraft et l'enseignement des mathématiques. Cette année, je suis devenu mentor d'une classe de primaire de Belgique, dans un projet d'éducation par la recherche autour du thème des villes intelligentes. Le projet de cette classe est la construction d'une ville dans un jeu type voxel. Pour faire simple, un voxel est un cube. Personnellement, mon choix s'est porté sur Minecraft, mais ce n'est pas un logiciel unique. Il existe d'autres Minecraft-like, comme Mindtest par exemple, ou encore Terraria en 2D. La version de Mindtest est utilisée par Sandrine, Amanda et Julia dans le cadre de leur projet d'éducation par la recherche autour des villes intelligentes. Mindtest étant un clone de Minecraft, tout ce qui sera dit dans cette série de capsules à propos de Minecraft sera valable pour Mindtest. Dans cette série de vidéos, je vous présenterai comment nous allons pouvoir aborder la construction d'une ville ou d'un village par une succession simple d'étapes, les premières étant le choix des matériaux et des infrastructures. Tout cela dans le but de rendre la ville intelligente, construire sa smart city. Avant de vous lancer dans cette aventure, quelques petites choses à savoir sur l'utilisation d'un jeu de voxel. L'objectif d'un jeu de voxel est généralement l'empilage de blocs afin de construire bâtiments, villes ou villages. Ce n'est ni plus ni moins qu'une boîte de Lego avec un nombre illimité de blocs. Avant de commencer, il faut savoir qu'il faut généralement s'inscrire et créer un compte. Ensuite, il faut sélectionner le mode de jeu correspondant à vos attentes. Les modes de jeu les plus couramment utilisés sont les modes dits créatifs, survie ou aventure. Le mode aventure est un mode où l'on peut uniquement se déplacer et vivre une aventure. Aucune construction ou destruction ne sont possibles. Le mode survie permet quant à lui la construction ou la destruction de blocs, mais en respectant les règles du jeu qui ont été établies par le créateur. Enfin, le mode créatif correspondrait au mode survie dans lequel tous les matériaux, toutes les constructions ou destructions sont possibles en un clic. Sous-titrage Société Radio-Canada